bonjour à toutes et à tous où on soit aujourd'hui on se retrouve et on se retrouve pour l'épisode numéro 2 sur hitmanblood money argent sale ou monnaie sanglante ou argent en sanglandé voilà on vous le traduisez comme vous voulez alors on se retrouve pour l'épisode 2 je rappelle vite fait l'épisode 1 où c'était une mission tutoriel où l'on a tué un mec qui avait eu avait causé un accident de grande roue dans son part d'attraction il était dans la merde il avait pris un gang qui était dans la drogue voilà on a exterminé tout le monde tout ce tout ce peuple on a exterminé ce peuple et nimi à la sim en même temps lui montrant la photo d'un des victimes de la grande roue voilà parce que la cible là le client me l'avait demandé voilà voilà et on se retrouve pour l'épisode numéro 2 à savoir que comme je l'ai dit dans l'épisode 1 j'ai fait deux gens deux épisodes de dans le vent parce que le premier le premier épisode que j'avais enregistré dans le vent mais il n'a pas fonctionné parce que le laveur média a mal fonctionné l'enregistrement a mal fonctionné et j'ai dû enregistrer et donc je n'ai pas pu faire la découverte du jeu avec vous puisque j'avais déjà commencé la première fois du coup l'épisode numéro 2 aussi j'ai fait cette mission dans le vent mais mais bon pour vous dire cette mission c'était plutôt pas mal passé franchement j'étais content de moi j'ai il ya eu quoi trois fails mais trois petits fails sans doute assez drôle c'était pas du coup je vais refaire à peu près bah je vais faire faire la même chose sauf que là il n'y aura sûrement aucun fail bon je vais pas parler trop vite parce que me connaissant voilà bon là on attaque à la planque la meilleure mission du jeu vous allez voir cette mission c'est la mission on est dans une planque dans la planque de hitman voilà bon alors là vous voyez vous il c'est un peu comme dans hitman contract vous faites la collection des armes que vous récupérez sur le terrain voyez vous là comme là j'ai le j'ai le w2000 excuse voilà et le m4 puisque voilà et là j'ai eu voilà j'ai eu la petite mp5 attendez excusez moi la pm tactique voilà c'est une mp5 oui c'est une mp5 la pm tactique et là vous pouvez viser voilà il y a des rats oh il y a des rats attendez il y a des rats voilà ça c'est pour 4 voilà et ça c'est pour son chat attendez attendez merde j'ai loupé j'ai loupé ah putain il s'est caché il s'est caché ah bah je peux monter là dessus attendez il m'en faut un deuxième c'est pour c'est pour le chat et à 4 sinon je vais avoir des problèmes qu'ils sont crétins c'est rare 4 il serait là il ferait voilà j'espère qu'il est content 4 voilà alors attendez je vais charger bon voilà c'est juste la plante c'est des stands de tir voilà pour tirer pour apprendre à tirer pour connaître les différentes armes la visée là c'est pour tirer sur des bouteilles alors c'est voilà c'est juste la planque pour s'entraîner à tirer comme je pouvais monter au jus tout là regardez on peut casser des vases aussi des vases à 500 mille euros mais c'est des vases quand même voilà voilà on peut on peut voir de plus près il ya des rats aussi de par là c'est c'est bon à savoir ça c'est quoi ça c'est un projecteur ok voilà c'est la planque c'était pour vous montrer ça les armes qu'on récupérait tout ça patati et patata voilà et il ya un joli petit canary là regardez le petit canary jaune il n'y a pas gros miné mais bon voilà il ya titi mais il n'y a pas gros miné ou alors c'est moi le gros le gros miné je vais te montrer mon gros min mon gros miné moi tu vas voir voilà ça c'était une c'était un clin d'oeil à 4 à mon avis c'était fait exprès les rats le titi le canary et voilà on se retrouve à aujourd'hui c'est pas vraiment aujourd'hui c'est là c'est se passe en 2006 le jeu vous avez compris voilà ça va être une scénatique ça va expliquer un peu le scénario sur cet épisode 2 voilà les scénarios va être expliqué je vous laisse la cinématique il ya des pigeons là alors hashtag coupe de merde parce que ce mec a vraiment une coupe de merde je m'en rappelais je m'en suis rappelé de ça quand j'ai revu je me rappelle je lui dis ah oui il y aura une coupe de merde alors hashtag coupe de merde ouais rick anderson de first edition il vous attend par ici rick anderson j'avais hâte de vous rencontrer moi de même monsieur alexander pas de cérémonie entre nous appelez moi jack rick mettez vous à l'aise rick je vais être franc j'admire votre travail du grand journalisme merci je pensais qu'on pourrait commencer par votre analyse de l'attaque de la maison blanche avant d'aborder votre carrière de directeur du fbi rick à moins que vous ne vouliez discuter politique rick désolé mais cette interview a pour seul but d'évoquer un sujet bien particulier je regrette de vous avoir attiré ici sous un faux prétexte je ne pouvais pas risquer une fuite je ne suis pas sûr de comprendre ne vous en faites pas c'est le scoop du siècle si j'avais gagné un dollar à chaque fois que j'ai entendu ça écoutez moi s'il vous plaît tout a commencé par un petit incident dans un vignoble au chili il y a quelque temps c'était une affaire familiale dirigée par fernando delgado et son fils manuel des gens respectables et travaillant dur regardez le dossier bon voilà on connaît un peu plus sur le scénario maintenant et là 28 février 2004 joli petit ordinateur il est très joli son ordinateur 47 il est un peu petit ça va être un petit peu chiant de regarder des vidéos sur youtube avec ça et voilà le briefing de la mission regardez comme elle est stylée la prochaine cible se trouve au chili son nom fernando delgado ancien colonel des services secrets de pinochet reconverti dans la fabrication de cocaïne dans un vignoble selon les photos satellites le complexe dispose d'un labo souterrain les conduits de ventilation devrait vous indiquer son emplacement exact manuel le fils de fernando se charge de revendre la drogue il faudra liquider lui aussi pour faire croire à un règlement de compte on vous fera entrer dans un club de retraités de santiago venu pour le lancement du nouveau label de delgado baptisé du nom d'une vedette de série b des années 80 rex stanton il y aura au moins une équipe tv sur place alors gardez un oeil sur leur caméra delgado possède un hydravion pensez-y au moment de quitter les lieux voilà bon on dit pas de bonne chance 47 j'aime bien quand même dit bonne chance 47 diana alors voilà c'est le briefing de mission de hitman bonnet alors je m'en rappelais plus du tout de ce de cet écran il est franchement beau il est beaucoup mieux ça prend tout l'écran et comme vous voyez en bas en bas au milieu à côté de la petite étoile vous avez 277 mille dollars alors j'ai 267 mille dollars parce que dans ce dans ce hitman là on gagne de l'argent voilà l'argent des abonnés on gagne du pognon et cette pognon bah vous sert à améliorer vos armes comme vous voyez on peut personnaliser les armes qu'on a dans notre planque et qui permet pas de finir là d'être plus facile pour finir la mission alors là je vais juste améliorer les silverbeller parce que voilà vous avez des améliorations alors là ils sont encore non disponibles pour l'instant parce que je crois que c'est prendre voilà ce fil des missions alors là je vais acheter déjà un silencieux pour le pour mon pour mon silverbeller pardon excusez moi j'ai eu un trou et voyez qu'elle fait alors ils disent la description sa réduction sonore moyenne exclut le silencieux de type 2 exclut la glissière longue alors ça vous permet de ne pas faire de bruit mais vous voyez qu'il ya plusieurs types parce que là c'est un type 1 et ça demande prix 50 milles dollars voilà alors je vais l'acheter tout de suite et je vais acheter aussi ces munitions là parce que réduction sonore faible aussi et recul réduit et ça réduit le recul aussi alors c'est parfait voilà et il me reste en haut vous voyez en fond 177 mille dollars c'est vachement bien ça alors j'accepte voilà normalement là c'est voilà tout est tout a été mis c'est bon il me reste 177 mille dollars mais je vais les garder je vais pas augmenter les autres trucs pendant ce que pour l'instant ça me sert pas à grand chose je peux peut-être mettre un silencieux non je peux mettre pas de silencieux sur la série sur le sur le w 2000 et on peut aussi s'équiper par exemple de ça des analgésiques c'est un petit remontant ça c'est quand vous perdez un peu de vie ça vous redonne un peu de vie il me semble il me semble que c'est ça je peux maintenant aussi acheter un zoom pour les jumelles parce que j'ai des jumelles mais je ne peux pas zoomer pour l'instant et je peux aussi augmenter le crochetage qui soit plus rapide de 25% pour l'instant bon je n'ai pas besoin de ces deux trois trucs là pour cette mission là du coup voilà c'est parfait je regarde bien si toutes mes améliorations ont été faites ouais c'est bon et du coup voilà je vais pouvoir on peut améliorer ces ces armes dans cette hitman là et se préparer avant la mission et c'est parfait voilà je vais m'équiper de ça on peut voir les détails aussi on peut voir l'arme en détail si on veut c'est très joli c'est beau c'est pour vous dire qu'on peut faire après des putains d'armes de fous voilà alors c'est bon et c'est parti on va faire la mission et on va voir un cru stupéfiant voilà la mission s'appelle un cru stupéfiant voilà et on voit les deux têtes nocibles on ne les a pas vu longtemps le chargement la dernière fois n'était pas plus long alors on va être dans un on va être au chili c'est ça si je ne me trompe pas au chili voilà le monsieur qu'il faut tuer avec le cigarette et le cigare on le met dans un cendrier s'il vous plaît franchement je vous jure y en a et voilà c'est parti nous nous retrouvons ici en mission et alors à savoir que j'ai déjà fait parce que j'ai enregistré dans le vent la première fois rappelez vous je voulais dit voilà la grande carte on est pas si grande que ça voilà alors je vais faire exactement ce que j'ai fait lors où j'ai enregistré dans le vent alors à savoir je peux jouer les points d'interrogation qui vous aident comme d'habitude comme tout le tweet je peux passer par là si je veux mais bon là je suis un petit peu pas déguisé voilà un petit peu pas déguisé ça se dit alors on va passer directement ici voilà je peux passer par là aussi si je veux mais on va pas le faire c'est un petit peu suspect voilà on va prendre le costume de cet homme alors je vais préparer alors voilà mon silverbeller qui est la personnalisée j'ai une bombe avec moi et alors voilà j'ai deux seringues la seringue de poison et la seringue de sédatif qui est violette faudra que je me rappelle qu'elle est violette ou rose voilà je vais prendre la seringue de sédatif parce que je n'ai pas envie de tuer cet homme je veux juste l'endormir parce que dans tous les hitman aussi pour essayer d'être maître assassin enfin assassin invisible comme dans le contracte faut tuer pas d'innocent faut tuer que nos cibles principales et voilà par contre on ne peut pas préparer nos seringues comme dans le contracte ça peut changer le réflexe de ça et j'appuie sur r2 alors que je devrais pas appuyer sur r2 ça sert pas on peut pas préparer la seringue alors comme vous voyez je sais pas si vous avez remarqué mais hitman cache son arme dans le dos dès qu'il y a quelqu'un de près de lui alors là il a fait sur ce monsieur là et je trouve ça vachement intelligent de l'avoir fait il le fait directement instantanément c'est vachement bien alors on va le cacher à la petite le petit camion on va prendre son costume voilà on va prendre dans le fusil j'en ai pas besoin moi je n'ai pas besoin et je vais monter là tranquillement je vais monter sur le toit parce que je me fais pas chier et puis c'est tout hop ou pas bon ou je me suis fait mal bon ma vie est un peu descendu mais c'est pas grave oui il monte partout mais excusez-moi monsieur alors normalement je peux pas rentrer là vous allez voir voilà propriétaire privada ça veut dire propriété vivée ça ça veut dire voilà alors voyez que là je m'en rappelais de ça je peux monter là haut voilà je peux monter là haut j'espère je peux me faire découvrir je regarde monsieur voilà vous entendez un petit un homme qui fait du violon du violoncelle c'est ma victime voilà lui m'a pas vu au loin non c'est bon voilà alors on va monter ici oh il joue très bien mais ce qu'il sait pas encore c'est que c'est son dernier solo mon pauvre tu joues pour la dernière fois de ta vie c'est con hein t'aurais préparé un petit concert avant la fin avant la fin mais non et il y a assez con moi et voilà il s'est étouffé dans sa médiocrité et on prend le snubdoze voilà on va prendre son petit pistolet et le snubdoze regardez c'est ce petit pistolet avec un petit canon j'adore ce petit pistolet c'est bon hop et on va le traîner son corps et alors je peux jeter par dessus bord le problème c'est que là bas vas-y prendre voilà on peut le jeter par la balle l'ustrade regardez on voyait le petit effet c'est trop marrant bon malheureusement ça le jette là ça le jette pas dans l'eau c'est dommage alors attendez il va glisser il glisse il glisse ou pas non bon c'est bon voilà c'est parfait alors hop ça s'est bien passé le premier cible a été facile à tuer on va descendre hop c'est normalement j'ai peur de me trouver là rappelez-vous hop c'est parfait l'eau dort toujours ici c'est parfait hop j'ai sauvegardé ici à savoir que j'avais 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 carrément zappé ça quand j'ai fini la mission voilà quand j'avais enregistré dans le vent mais il faut récupérer son costume à la fin il faut récupérer le costume de hitman comme un set et s'enfuir avec son costume parce que sinon on perdait un peu d'argent par des quelques petits points de l'argent et ça j'avais oublié ça du coup je vais essayer de le faire mais le problème je ne crois que je ne pense pas que je vais y arriver parce que pour s'enfuir de la carte il faut que personne ne me voit le problème c'est que pour s'enfuir de la carte nous on tout le monde peut me voir à moins que j'ai un autre moyen de mon moi je sais pas comment je vais faire j'ai essayé de me débrouiller j'irai bien ça offrirait un petit peu de nouveauté que j'ai pas fait tout à l'heure alors on va passer par là alors à savoir que là je peux mettre une bombe mais parce que ma cible passe par là oula putain voilà ma cible elle va là elle est en train de monter là elle est en bas parce que ma cible elle parle en bas et je peux faire tomber ses poteaux là ces tonneaux là sur lui mais bon ça va attirer tout le monde ça va faire du bruit et j'ai pas trop envie de le faire et j'avais réussi à le faire stylement moi la dernière fois alors je vais faire exactement comme j'avais fait la dernière fois c'est super style hop bon il s'en va par là vous l'avez compris alors je prends des munitions de fusil il va par là et il passe par un passage secret regardez le passage secret bonjour monsieur vous posez la main sur le mec il se la pète pas un petit peu trop non ça va vas-y oh il refait son lacet il ya un garde comme vous voyez à côté de lui j'ai pas le droit d'aller par là c'est pas autorisé mais c'est pour vous montrer qu'il ya un passage secret la subtile voilà alors moi j'ai pas là le suivre oula 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 on se rend tout doucement et comme vous pouvez le voir il y en a ils sont pas chiés là tranquillement ils sont là tranquillement en train de se bécoter ils sont pas chiés à savoir que je peux cacher aussi faire tomber ma vie cacher ma victime dans cette cuve de 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 vin mais je ne pourrais malheureusement pas le faire de la façon dont je veux le faire mais on peut le faire il ya plein de façons situé dans ce hitman là c'est vachement bien alors je vais l'attendre un peu je vais sauvegarder ah ouais parce que voilà bon on va voilà je vais sauvegarder on va l'attendre il va arriver là et moi je suis en train de réfléchir comment je vais faire ce que le seul moyen pour faire l'exil c'est passé comme ça mais lui va me voir il faudrait que je prenne le l'ascenseur mais pour prendre l'ascenseur pour l'ascenseur faut que je vais par là mais j'ai pas le droit d'aller par là normalement je vais sauvegarder déjà enfin je vais voilà il est là mais je veux je peux pas je peux pas le tuer tout de suite parce que vous voyez il est là tranquille mais je peux pas le tuer tout de suite parce que vous voyez il ya un garde qui est là et il va y serait j'ai pas avoir le temps de le tuer parce que j'ai déjà je l'ai déjà fait ça et malheureusement le garde se retourne au dernier moment du coup je peux pas prendre son corps le cachet est-ce qu'il ya le gardiste à côté je vais juste attendre qu'il passe donc ma victime passe je vais commencer à prendre mon petit aussi malheureusement que j'ai amélioré que je lui ai mis un silencieux parce que vous allez comprendre pourquoi on va attendre que ma cible s'en aille voilà on attend doucement c'est une histoire de stratégie d'attente aussi dans hitman il faut pas être faut être patient voilà voyez que le mec se retourne pile poil vers la cible voilà ma cible s'en va c'est parfait et on va commencer à sortir le attendait juste bien où c'est bon c'est bon c'est bon j'ai vraiment loupé plein de fois je suis con sur ce coup là j'ai vraiment mal visé alors que la dernière fois j'avais ou moins de chuter dans la tête mais là j'ai malheureusement par ici c'est pour ma pomme voilà c'est pas grave on va aller le cacher j'espère que j'ai pas eu de problème niveau niveau vu non c'est bon personne ne m'a vu personne ne m'entendu personne n'est affolé on va pouvoir cacher son corps dans la caisse voilà on ferme le couvercle voilà et on va regarder tout de suite le jour 47 c'est notre prochaine cible alors je m'asse attention j'étais toi j'ai parlé en même temps je n'aurais pas qu'ils parlent parce que vous voyez que là il ya de l'argent on peut acheter des infos pour savoir comment tu es de nos cibles et tout ça avec les infos et là j'ai un système de notoriété assez bon et parle plus le système de notoriété en fait c'est si vous vous faites voir ou pas pendant une mission et que vous finissez votre mission par exemple en ayant par exemple des des personnes qui vous ont vu des témoins voilà pardon excusez moi je cherchais le mot si vous vous avez quelqu'un vous a vu des témoins tout ça et ben dans la prochaine mission vous avez vous allez augmenter votre notoriété et ce qui fait que maintenant les gens ils se méfieront plus de vous les gens qui voyaient un show par exemple ils vont ils vont ils vont titiller quoi il y aura plus de tension qui va augmenter ça ça vous offre plus de difficultés c'est pour ça qu'il faut finir une mission sans avoir de témoins sans avoir de souci sinon votre notoriété augmente et plus votre notoriété augmente et plus bas vous pouvez vous faire découvrir directement dès que vous commencez une mission voilà c'est pour vous dire vous pouvez acheter des infos aussi pour savoir comment tuer la cible les cibles ça ou quel chemin est fait aussi je crois mais bon là j'ai pas besoin parce que je connais parfaitement la cible normalement je pense que c'est bon personne ne m'a vu je vais pouvoir aller me barrer à mes jours je voudrais juste aller voir l'ascenseur parce que dans l'épisode que j'ai enregistré dans le vent oh putain le notoriété augmente pourquoi ça y a la tension qui augmente voilà il y a une tension qui augmente j'espère que c'est parce qu'on n'a pas découvert le corps attendez je regarde c'est là qui s'affole non 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 c'est bon parce que quand il y a une paire le costume de 47 parce que comme je vous ai dit tout à l'heure si vous je récupère le costume de 47 ça me fait gagner un peu plus d'argent et c'est plutôt pas mal pour le score final aussi et mais je n'avais pas fait dans le quand j'avais enregistré dans le vent alors je vais essayer de le faire je sais qu'il faut que je prenne l'ascenseur mais il faut que je prenne l'ascenseur en étant déguisé enfin en ayant mon costume de l'origine ce qui va être très très chiant ah j'ai pas le droit d'aller par là alors attendez je vais juste juste savoir où est le non j'ai pas le droit le le il ou le ouais voyez il me dit de pas à il est là l'ascenseur et j'ai pas d'autres moyens de passer par l'ascenseur je regarde un petit peu où ça mène et je recharger ouais il faut que je sois déguisé en ce mec là ah ouais mais pour maintenant si je suis déguisé il faut que je rentre ici d'accord 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 ok alors on charge mission j'y vais je le fais je vais le faire parce que comme dans je l'ai déjà fait cette mission là ça va vous pas vous offrir de suspense comme vous voyez là j'ai tout fait tout parfaitement bon j'ai un petit peu fait le niveau voilà parce que j'ai une pression de merde quand j'ai tiré avec mon silver beller mais bon je vais tenter je sais où il faut passer par le ou la putain il m'a fait peur ah oui c'est lui qui m'a eu c'est peut-être à cause du sang parce que je crois qu'il repère le sang aussi dans ce hitman là non ah oui c'est ça ah oui le sang ah oui dans ce hitman là j'ai oublié le sang est repéré alors est-ce qu'il va découvrir le corps je sais pas il a pas ouvert le couvercle je crois pas que le corps a été découvert mais bah je sais pas il est en train de faire un comportement très bizarre c'est pour ça que ah 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 d'accord bon bah c'est pas grave on m'a pas vu je pense que dans le score final ça sent pas trop mal non plus c'est la première mission moi j'aurais fail voyez même quand on essaye d'être parfait c'est pour ça qu'il faut le tuer à la corde de piano j'avais oublié que dans ce hitman là le sang se fait bah c'était échant parce que si vous s'il y a du sang voilà c'est la merde tout le monde vous repère bon voilà c'est pas grave ce n'est point grave je l'ai fait pareil quand j'ai enregistré dans le vent et c'était le score n'était pas mal du coup bon du moins je ne suis pas fait découvrir c'est le plus important je dis comme ça c'est pas grave on reprend ce costume là on essaye de passer par là normalement je crois que j'ai pas j'étais pas le droit de rentrer par là comme ça ça fait mal ça bon ça va personne ne m'a vu apparemment non personne ne m'a vu alors on remonte par là on va essayer de prendre l'ascenseur de m'enfuir avec le costume voilà 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 fait un petit challenge en plus alors surtout pas partir par là alors là putain lui il ya lui qui me faire chier lui attendez je peux peut-être attirer est ce que j'ai une pièce oui j'ai une pièce je vais essayer de la tirer d'accord alors ça l'attire pas du tout ouais 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 on va essayer de passer comme ça il va peut-être pas me voir est ce qu'il est miro apparemment il est miro ferme la porte s'il te plaît bon parfait il était complètement aveugle en fait cet homme était aveugle il n'y a pas de souci ok il n'a pas de souci il était miro le mec alors attendez parce que là ça va être l'histoire de passer à voilà il est parti c'est pas à vous faut que je crois que c'est bon attendez on va crocheter ah bah c'est bon il a projeté vite voilà donc avec les 25% de crochetage rapide je sais pas comment comment ça fait alors le mec il ouvre la porte directe en fait j'ai fait découvrir merde il s'est retourné je crois non c'est bon merde 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 non bon c'est bon il a un petit peu titillé mais ça va ah alors là il y a quelqu'un ici il ya quelqu'un non c'est je suis pas dans le bon truc là je suis pas dans la bonne si j'ai c'est le bon escalier on crochette ah il dort d'accord il dort où putain oh putain il ya une putain de où là il ya des galilles il ya du truc là dedans ouais bon on va pas prendre ça parce que bon voilà ah ouais les gars encore d'autres escaliers non à prendre ah oui faut je prends encore d'autres escaliers et oui peut pas descendre plus bas site alors je suis trompé d'escalier ça veut dire c'est que ça ce bordel je crois que j'avais pris les bons escaliers mais en fait non ouais 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 bah c'est des escaliers là bas sûrement ok bon alors là c'est que du ça passe tout ça casse alors d'accord on passe ici à y'a un mec qui revient ici aussi putain en fait c'est un histoire de timing c'est ça ouais 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 c'est ça on ferme la porte où c'est serré là ok la sable où 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 bon là pour l'instant ça se passe bien on y en a un qui m'a vu tout à l'heure apparemment mais bon c'est pas trop grave qui arrive par les escaliers apparemment c'était de l'attention là c'est eux c'est le mec qui va absolument garder son costume quoi il pourrait se plaît j'aurais pu finir la mission depuis longtemps là en barre avec le costume j'avais tout à l'air si un mec qui arrive attendez on va faire gaffe quand même discrétion la plus totale j'ai l'attention oh la 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 on descend les escaliers tout en ayant les fois bon j'ai perdu un peu de vie mais c'est pas grave oh putain alors lui va me faire chier parce que je faut que je garde une picousse pour endormir un mec en fait faut que je garde une picousse pour endormir un mec le problème c'est que j'en ai qu'une ouais il m'en reste plus qu'une est-ce que j'essaie de la somme avec un coup de crosse et peut-être que je peux la tirer on va essayer de la tirer on va essayer de la tirer un peu plus par là là-bas va là-bas non les merde il est con hitman ah mais le le truc pour viser avec le la pièce est vraiment super chiant parce que si vous visez trop bas bas il met carrément par terre il a eu un petit ne s'est pas lancé 47 on recommence c'est pas encore là on va reprendre la pièce parce que je suis obligé de garder une picousse c'est ça problème ah il monte là haut bon bah on monte il monte là haut apparemment il monte l'escalier il monte l'escalier alors attendez on va essayer de merde je peux aller où me cacher où bon je suis dans la merde je vais où je vais où je me cache où merde on m'a vu ah bon j'aurais pu me cacher là oh merde il y avait des cuisines ici j'aurais pu me cacher là dans le placard ici bon là ça se voit que j'ai pas fait à l'avance allez viens ah putain hop d'accord moi je passe derrière toi s'il n'y a pas de soucis tu me rattraperas pas nanana nerf tu me rattraperas pas et voilà il m'a pas il m'a pas vu il m'a pas vu non il m'a même pas le tilté ah lol ah voilà c'est bon non mais arrête de te coller au mur ah si je suis dans non oui ah merde ah je vais pas y arriver hein ce putain de truc de merde à cause de ce connard qui est en bas des escaliers j'ai chier merde ah non c'est pas ça ah non c'est pas de cette porte là ah là ok euh ouais ok on va le suivre euh je vois pas d'autre moyen on va le suivre bonjour il y a personne derrière votre dos monsieur il y a personne je tiens je sens un souffle dans mon dos mais non il y a rien ah d'accord ok mais qui a parlé bon il se repositionne je suppose oh lala oh lala alors attendez et si je le et si je l'ai tiré par là qu'est-ce qu'il y a ça ? oui ça a marché oh ça c'était subtil ah ça c'était bon ça yes oh alors là je sauvegarde alors ça c'était magnifique ce que je viens de faire heureusement qu'il y a la petite pied pièce pour m'aider merci la petite pied pièce on pourra dire que c'est de l'argent jeté par la fenêtre ah ah ok c'était pourri alors on va attendre que ces deux glandules là s'en aillent ah merde il y a un garde qui arrive vite 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 on se met là oh il y a un garde qui arrive vite bon je vais attendre que le que le que l'ascenseur arrive putain il met du temps cet ascenseur j'avais attendu un ascenseur aussi vite allez vite vite est-ce que je peux passer sans me faire voir non oh putain il arrive par là oh putain est-ce qu'il va me voir ah bah non ok bah je me barre je suis caché merde je n'avais pas prévu qu'il aille dans son sein moi merde mais tu fais c'est quoi ta ronde hein connard bon c'est pas grave on va recommencer allez 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 barre toi barre toi c'est bon il s'est barré on appelle l'ascenseur et et on prie ah non putain je peux pas me cacher là je peux pas me cacher là ça m'énerve ça m'énerve ça m'énerve je veux passer avec mon costume je veux gagner mon costume allez 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 ok il reste là ce con euh va t'en bon on va on re attend encore que ce qui se barre voilà va t'en aller barre toi l'innocent ce serait bien barre toi barre toi barre toi je vais te taper je vais te taper je vais te frapper c'est bon vite non mais ok c'est parfait allez hop parfait et non mais je veux descendre à hangar voilà parfait wouh j'ai réussi c'est bon je suis dans l'ascenseur wouh alors là ça va pas être simple alors je vais sauvegarder dès qu'il sera en bas l'ascenseur alors hop déjà je me colle au mur alors attendez il va peut-être passer par la trappe oh putain oh putain c'était de ce côté là alors attendez on va grimper par la trappe voilà je sais pas je sais pas non il remonte ce con mais pourquoi il remonte mais non mais il remonte pas j'ai jamais dit de remonter il remonte bon bah il remonte on va le laisser remonter de toute façon je suis caché ou pas non je suis caché il m'a pas vu d'accord je peux le tuer si elle se trouve voilà je pourrais le tuer ah ouais il descend il descend il descend la montagne à cheval ok allez ah c'est super long et c'est super super stressant putain on va grimper par la trappe et on va sauvegarder ici voilà je sauvegarde je suis bien ici je sauvegarde je suis en haut d'un ascenseur très très discrètement on va sauvegarder allez on reprend ah il se rebarre par la par l'ascenseur ok alors à savoir qu'il faut que j'endorme le garde dès qu'il retombe voilà allez vas-y vas-y allez monte on monte voilà c'est ça hop hangar voilà je prépare ma piquouse et attention j'arrive il faut que je gagne après il faut que je cache le corps du garde le plus vite possible j'espère que je vais pas avoir de témoin allez allez voilà alors il y en a un là-bas mais normalement il va pas me voir hop heureusement qu'il me donne deux piquouses ils sont charitables voilà oula le petit bug traîne le corps voilà on range la seringue voilà voilà on prend le PM CF c'est quoi la différence Ranger c'est un PM hop ah non je vais pas prendre le costume non 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 je vais reprendre ce costume là voilà faut faire gaffe que l'autre il arrive pas hop on va courir ici parce que je rappelle qu'il y a un innocent il prend l'ascenseur des fois bon là il y a un garde qui dort mais ça va j'avais repéré la première fois il a fait l'enregistrement dans le vent il me voit pas lui si non ça va il me voit pas et on quitte les lieux c'était stressant mais j'ai réussi à garder mon costume je sais pas si j'ai eu à avoir parce que le corps de l'homme a été retrouvé apparemment parce que j'ai tiré un peu n'importe comment il y a eu du sang du coup je sais pas si le corps a été retrouvé de mon collègue alors victime totale 2 coup tiré 4 parce que je sais pas tirer coup encaissé 1 ouais parce que je suis tombé victime en combat rapproché 1 tir en pleine tête 1 cadavre découvert 0 bah en fait il n'y a pas été découvert couverture perdue 0 parfait témoin 0 et filmé par une caméra 0 ah bah parfait ouh c'était chaud ça alors bruit 0 violence 0 parfait maître assassin voilà alors là maître assassin c'est comme assassin invisible sur un hitman contract c'est que personne vous a vu vous avez été parfait votre notoriété 0 sur 100 voilà parfait tout est parfait objectif 400 000 bonus de classement 150 000 commande d'endommage et rien récupération du costume 0 dollars parce que c'est en moins ils donnent ça en moins récupération d'armes personnalisées voilà voilà c'est parfait alors comment endommager je sais pas ce que c'est ça c'est quand peut-être on fait exploser des trucs bon voilà c'était parfait alors ça je vais vous expliquer ça c'est ça permet de baisser votre notoriété en fait voyez par exemple là corrompre le civil les gens qui vous ont vu ou ont entendu votre entendu attend les gens qui vous ont vu ou entendu pardon vous oublieront soudain les témoins potentiels réfléchiront avant de parler la corruption des civils fait légèrement baisser votre notoriété de 15 voilà ça ça fait baisser de 40 points on corrompt la police et pour faire une nouvelle identité c'est 200 000 ça vous ça vous donne ça vous fait vous payer pour baisser votre notoriété mais là comme vous voyez j'ai 0 sur 100 j'ai pas besoin de la baisser ma notoriété ma notoriété à 0 sur 100 ce qui fait que c'est parfait et voilà on mettra ça ça un vie de recherche oh je suis content d'avoir réussi à garder mon costume ah bon j'avais fait une première fois vous allez me dire en l'enregistrant dans le vent mais bon j'avais pas gardé mon costume dans le premier là j'ai réussi à faire mon petit défi voilà alors je vous laisse faire pause et lire moi je lirai pendant le montage parce que bon voilà je vais pas vous faire chier pendant 3 heures voilà je zoome un peu si il y en a qui veulent lire ici voilà 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 je suis gentil quand même parce que je vous je vous fais ça bon vous avez trouvé c'est chiant il y en a peut-être qui ne sont pas intéressés mais il y en a qui veulent lire moi des fois j'aime bien regarder tous les détails d'un jeu voilà alors là c'est en espagnol vous n'avez rien à comprendre j'aime bien parce que c'est en plus en français ils auraient peut-être pu ne pas traduire bon après ils ne vont rien dire c'est n'importe quoi c'est scandaleux mais c'est super il nous l'écrit en français on peut regarder les petits trucs du journal c'est parfait voilà j'ai réussi à à tuer voilà bon lui il est resté un petit peu sur une falaise au bord d'une falaise parce que voilà son corps a pas voulu aller dans l'eau mais c'est pas grave et ben voilà j'ai réussi à faire cet épisode numéro 2 style moi quand même assez stylé j'espère que ça a bien enregistré j'ai encore un peu la phobie de si ça a enregistré dans le rang ou pas et ben on se retrouve pour le prochain épisode l'épisode numéro 3 je ne sais plus du tout c'est quelle mission je me rappelle et en fait j'ai très peu de souvenirs de boule de monnaie il y a quelques missions je me rappelle bien et tout ça mais après ça va me revenir quand je veux faire la mission voilà ben j'espère que cet épisode vous aura plu mettez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne c'est gratos et à faire partager la vidéo ou et aussi à regarder mes autres collègues cats et ben cats il fait une vidéo pendant que je suis en train de faire celle là je sais pas après je dis ça un peu à l'avance vous pouvez regarder aussi cette ancienne vidéo si ça vous a dit et vous avez aussi mon collègue moustique voilà et je vous dis à plus et portez vous bien tout simplement allez salut tout le monde et j'ai gardé vos costumes je suis content de moi Sous-titrage Société Radio-Canada T'as un gros problème toi t'as un vrai psychopathe oh voilà personne qui est dans la voiture votre voiture est mal garée en plus il y a du son dedans mais vous voyez vous faites un petit tour sur Jumbo oh mais non mais c'est marrant c'est sur Jumbo l'éléphant rose en plus je suis même pas bourré je vois des éléphants rose c'est bizarre ça je peux pas